Générique ... Bonjour à tous, quelles sont les chances de Jean Bardaille à Mornalot ? Avec qui peut-il espérer faire alliance ? Que reste-t-il des clivages politiques dans cette commune ? Jean Bardaille, conseiller régional de la majorité et candidat au municipal à Mornalot, est l'invité de questions sans détour. Bonjour M. Fandéry. Jean Bardaille, bonjour. Bonjour. Voilà des années que vous occupez le terrain politique à Mornalot. Comment expliquez-vous vos échecs successifs au municipal ? Je ne me l'explique pas. Je ne me les explique pas, c'est échec, parce que j'estime que le temps n'y était pas. Aujourd'hui, c'est maintenant, d'ailleurs c'est le slogan de notre groupe, c'est maintenant. Donc nous estimons, j'estime personnellement que le moment est venu pour que nous puissions nous mettre au service de la commune. Vous savez, il faut laisser le temps au temps quelques fois. Donc aujourd'hui, je crois aussi que la population a atteint un degré de maturité pour savoir qui peut servir Mornalot, qui peut faire découler cette commune. Nous avons pendant longtemps parcouru cette commune dans le cadre des unions politiques. Et j'en ai des preuves. J'en ai fait des unions. Oui, c'est ta comprenature. Peut-être pas, les unions. Je suis en mesure de dire que les unions ne réussissent pas dans cette commune et que c'est la cause justement de la stagnation de notre commune, de son immobilisme. L'histoire politique de Mornalot, c'est justement ce jeu des alliances. qui n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'exemple concret. Le maire est dans une alliance tripartite. Eh bien, les trois principaux membres de cette alliance sont candidats aux élections municipales de Mornalot. Donc c'est vous dire qu'ils ne s'entendent pas et je dois vous dire que la majorité municipale est éclatée aujourd'hui. Donc j'ai admis comme principe avec mon groupe, pas d'union. Et nous nous débrouillons, nous nous agressons au peuple pour lui dire de nous accorder sa confiance pour une élection dès le premier tour, dès le 15 mars prochain. Vous êtes ambitieux ? Non, ce n'est pas de l'ambition. Optimisme ? C'est de l'optimisme, mais aussi allié à l'expérience que j'ai du terrain de Mornalot. Mon expérience politique, ma contribution dans les collectivités majeures, comme on dit. J'ai été vice-président du conseil départemental du temps de Jacques Gillot. Je suis encore aujourd'hui vice-président du conseil régional, le troisième. Donc j'estime que je réunis les conditions pour faire avancer cette commune. Pour espérer gagner une élection municipale à Mornalot, il faut forcément avoir ses bases à Gripon et non venir de Vieux-Bourg. Ou c'est une vue de l'esprit ? Nous avons carrément écarté cela. C'est dans l'inconscient collectif Mornalot. Voilà. Mais je crois que tout ça est en train d'être gourmet aujourd'hui, et très sincèrement. Je suis le conseiller régional de toute la commune. J'ai été le premier adjoint au maire de Julien Chauvineau. Le deuxième adjoint au maire de Jean-Claude Donbion, de maire communiste. Donc j'estime que j'ai servi Mornalot et que je suis en mesure de servir cette commune-là. Et que je suis en mesure de mettre mes compétences pour servir le peuple de Mornalot dans le cadre d'une équipe, effectivement. Donc si je m'arrêtais à cela, je ne serais pas encore aujourd'hui élu. Vous n'êtes pas le poulidor Mornalien. Je pense en vous. Non, mais j'estime que non, puisque j'ai occupé quand même des fonctions grâce à la population Mornalienne. Si je suis vice-président du conseil régional aujourd'hui, c'est grâce à cette population qui m'a permis de battre mes adversaires en 2015. Donc aucun problème à ce niveau-là. On parlait du jeu des alliances et des retournements, parce qu'il y en a eu également. Ça n'a pas un peu dérouté l'électorat mornalien ? Eh bien, vous touchez à un point sensible. Je parcours la commune de Mornalot. Dans les sections, aujourd'hui, hier soir, on était en réunion à Mornalot, à Jambon-Saint-Cyr. Et si partout, nous sommes à notre sixième ou septième réunion, les gens nous disent par question d'alliance. Les gens tirent aujourd'hui la leçon concernant les alliances qui se sont faites à Mornalot. Les alliances n'aboutissent pas et nous le savons très bien, puisqu'à un certain moment, l'équipe se disloque. À un certain moment, le programme n'est plus suivi. Donc, nous voulons faire une expérience nouvelle, une équipe cohérente, allant dans une cohésion parfaite, autour d'un projet, et puis proposer des choses réalistes à la population de Mornalot. Le maire sortant, Philipson-Francfort, a succédé à feu Jean-Claude Lombion, dans les conditions que l'on sait. Votre appréciation de son bilan ? Alors, c'est un ami, vous le savez, parce qu'il a commencé en politique dans mon groupe. Nous étions adjoints au maire de Junier Chauvignot, au même moment, j'étais le leader du groupe. Nous étions aussi avec Jean-Claude Lombion. Il était le premier adjoint, quand j'ai fait alliance avec Jean-Claude Lombion en 2014. Il a pris le premier tour, il était le premier adjoint, moi j'étais le deuxième adjoint. Enfin bref, son bilan, il n'est pas positif, il n'est pas positif, puisque Mornalot n'a pas su trouver sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, nous avons une administration qui n'est pas maîtrisée par le maire, notamment. Pourtant, c'est le chef de l'administration. Il a parlé l'autre jour de l'équilibre financier. Mais, et je me souviens, en 2014, c'est vous-même qui aviez annoncé que Mornalot était sorti du rouge avec Jean-Claude Lombion. Donc, ce n'est pas l'héritage de Philippe Jean-Claude Lombion. On est quand même loin des années au Mornalot. Mais, vous savez, je peux aussi me réclamer de cette gestion, puisque j'ai été l'adjoint de Jean-Claude Lombion. Donc, ce n'est pas le fait de Philippe Jean-Claude Lombion. Il a trouvé des finances assainies. Et d'ailleurs, nous le disons en réunion, ces finances assainies au niveau de la commune, eh bien, oui, nous ne sommes plus sous le coup de la Chambre régionale des comptes. Mais la commune est très endettée par des emprunts très forts qu'on a dû faire pour, justement, réguler les finances et combler les déficits. Voilà. On a observé quand même un véritable engagement de la commune dans le domaine du développement durable. Mais vous savez... C'est de la poudre aux yeux, ça ? Non, non, ce n'est pas de la poudre aux yeux, puisque Mornalot, c'est une ville écologique. C'est peut-être la plus écologique de la Guadeloupe. Et je vous dirais pourquoi. De par sa situation physique, géographique, nous avons les grands fonds, nous avons les grandes plaines de Mornalot, et nous avons la Mangouave, les palais Tuviers, la mer à Vieux-Beau. Donc, c'est une commune tout à fait. Et nous pensons, justement, ancrer le développement social, économique, dans le cadre de ce développement durable, puisqu'il nous est offert un cadre agréable pour cela. Oui, mais avec autant de potentialité, pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, c'est justement parce qu'il n'y a jamais... Les hommes manquent d'idées... Alors, il n'y a pas eu suffisamment de vision, il n'y a pas eu suffisamment de moyens, sûrement. Aujourd'hui, nous estimons qu'en tant que conseiller régional, membre de la majorité régionale, à l'écoute du président Charles, nous allons faire bouger cette commune-là. Mais la plaie à Mornalot, Jean Bardaille, c'est encore et toujours la circulation. Ah, si, si. Mais nous sommes entrés, justement, au niveau régional, au niveau régional, de prévoir des routes de désenclavement. Il y a eu deux ou trois projets de contournement. Nous disons qu'aujourd'hui, on ne doit pas y toucher, à ces projets de contournement, puisque ça fera plus de dégâts qu'autre chose. Les terres, le foncier est resté bloqué pendant plus de 30 ans. Il faut justement prévoir des voies de dégagement. Je vais en citer deux. Saint-Giron, où ça arrive à Bosse-Rodon, à Gensoling-Coustère, et une autre voie qui passe par Gensoling-Coustère, par les grands fonds, et qui vous mène à Palais-Royal, aux Abîmes, l'ancienne route nationale. Donc, nous avons visité ces lieux avec les services de la région, mais aussi avec les services de la municipalité, en compagnie du maire de Mornalot. Nous sommes tous conscients qu'il y a un problème de mobilité au sein de notre commune, ce qui empêche aux gens de rester, évidemment, au niveau du centre communal, parce que nous voulons raviver le centre de Mornalot. Nous voulons créer de l'attractivité au niveau du centre de Mornalot. Oui, un peu, parce qu'en 1995, justement, le moule avait la même strade d'habitation que nous. Le moule nous a dépassés et partis, mais nous ne perdons pas espoir. Nous pensons faire rattraper ces retards-là, et nous pensons lancer notre commune sous les règles du développement. Vous êtes le président de la commission infrastructure et transport à la région. À la région Guadeloupe. Quelles ont été vos actions en faveur de la commune et pour, j'allais dire, le mieux vivre des Mornalots ? Vous savez, alors le maire même le dit, il l'a dit l'autre jour, je l'ai entendu dire, que c'est grâce à l'action régionale qu'il y a quelques effets d'innovation d'un Mornalot. Donc, il a reconnu que si la section de la serre, l'une des grandes sections de Mornalot aujourd'hui, a été rénovée pleinement, c'est grâce à l'action régionale. Nous avons financé des travaux pleinement, c'est-à-dire sans un apport, sans l'apport d'un centime de la municipalité. Donc, nous avons travaillé aussi au niveau du centre de Mornalot, la route nationale 6 au niveau de la route du débarcadère. Nous avons aussi assaini la partie de Richeval, empruntée par les enfants, par les élèves qui vont au lycée et au collège. C'était dans un piteux état aujourd'hui, c'est quand même très praticable. – Ça, c'est votre bilan, pas celui du maire. – Pas celui du maire, il voulait le partager, mais je réclame mon bilan et il faut donner à César ce qu'il lui est dû. Alors, Yves Béguet, Bosrodon Béguet, nous sommes en train de travailler de ce côté de Mornalot également. Mais je dis plus, la région va participer à la construction de gymnases à Mornalot, et financée à 100% par la région, dans la région de Richeval. J'estime que c'est une action légitime. Les Mornaliens méritent ça. Les jeunes Mornaliens vont jouer à Petit Canal. La commune paie un loyer à la ville de Petit Canal pour l'utilisation du gymnase de la commune de Petit Canal. Aujourd'hui, dans peu de temps, nous posons la première pierre pour un gymnase de 300 places. Nous ferons aussi, nous reconstruirons le collège Gertier-Archimède dans la zone de Blanchette. Il faut mettre à la disposition des jeunes Guadeloupéens, des jeunes Mornaliens en particulier, un outil adéquat pour qu'ils puissent étudier. Donc, nous avons ces gros projets-là. Nous venons de... Vous arrivez à une valise de promesses. Ce ne sont pas des promesses. C'est la réalité, ça. Ce ne sont pas des promesses. Un lycée qui va coûter à peu près 17 millions. Un gymnase qui va coûter à peu près 1,8 million, 2,8 millions. Mais c'est fait pratiquement. Je vous inviterai très prochainement pour la première pierre de ce gymnase. Et puis, nous avons participé à la rénovation de la base nautique à Vieux-Bourg, où tous les lycéens, les collégiens, les kayakistes peuvent venir se produire. Et la région a financé ces travaux-là à hauteur de 2 millions, peut-être pas, 250 000 euros. Donc, voilà un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Et nous font encore à Moronalo, puisque, voilà, ce n'est pas une faveur, mais Moronalo mérite ça. La région derrière Jean Bardaille, à fond. À fond. À fond. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Je crois que j'ai quand même la confiance du président Chalus. J'ai la confiance de mes pères conseillers régionaux. Ils savent ce que nous voulons pour Moronalo. Comment cette majorité régionale travaille pour la Guadeloupe. Donc, je ne doute à aucun moment que la région me soutiendra pleinement. L'intercommunalité, celle du Nord-Grand-Terre, il faut en finir ? Alors, ça ne se fera pas d'un coup en finir. Moi, vous savez, je suis, je ne m'en cache pas, je suis pour le regroupement des intercommunalités. Il y en a trop en Guadeloupe, il faut le dire. Mais cependant, il faut continuer à faire vivre ce que nous avons. Donc, je suis membre, vice-président de la communauté d'Agros du Nord-Grand-Terre. Donc, je travaille de concert avec les autres membres, avec la présidente. Nous sommes en train de terminer une déchetterie, justement, à Moronalo. Il y aura d'autres actions. Nous estimons que si nous avons la commune, nous allons réclamer pleinement notre part dans cette communauté d'Agros. Afin que Moronalo puisse pleinement en bénéficier. Donc, voilà un peu. Ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas suffisant ? Ce n'est pas suffisant. On peut en avoir plus. Donc, on le voit. Mais qu'attendez-vous de plus de l'interco ? De l'intercommunalité, vous savez, on peut en attendre plus. On peut en attendre plus, puisque, en fait, c'est l'application d'une politique équitable entre les communes. Donc, nous estimons que Moronalo, qui est la ville, la deuxième ville la plus importante de cet interco, doit pouvoir en bénéficier plus, même dans le cadre du développement durable. Et vous arrivez devant les électeurs mornaliens avec quel programme, quel projet ? Un grand projet pour Moronalo. Vous ne savez pas ce que la région... Ce que la région fait, eh bien, nous voulons très sincèrement redonner à Moronalo son cachet dans le cadre du sport. Parce que le sport participe au développement économique, social, à l'insertion des jeunes. Moronalo, qui était la ville peut-être la plus sportive de la Guadeloupe, connaît quand même quelques tassements à ce niveau-là. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous relancions le football. Nous avions quatre équipes en division honneur dans le temps. Nous avions des athlètes de tout goût. Donc, aujourd'hui, il n'y a que le handball qui perdure avec le gymnase Zahira, mais nous voulons redonner ce cachet pour que la ville redevienne plus attractive. Nous avons un autre projet, et tout le monde en parlera. C'est l'ouverture de l'église de Moronalo. Vous savez, moi, je respecte les sentiments cultuels de tous et chacun. Chacun doit vivre selon ses pensées religieuses, mais il y a, de ce côté-là, du côté de l'église catholique, quelque chose qui ne va pas. Depuis plus de six ans, l'église ne fonctionne pas dans le beau. Il faut réouvrir cette église. Il faut permettre aux adeptes d'aller pratiquer leur religion. Et puis, l'église aussi participe à l'activité économique. Le dimanche, il y avait deux messes le dimanche. Je dois vous dire que le marché était actif. Il y avait de l'ambiance, les commerces, etc. Aujourd'hui, mais rien, rien. Donc, nous voulons permettre à cette commune de reprouver quelques activités dans le cadre de son économie, etc. Et puis, il y a autre chose. Mais vous savez, on ne réussira jamais le tout d'un seul coup. Donc, il y a des actions à court terme, des actions à moyen terme et des actions à long terme. Mais nous avons une ambition, une grande ambition pour cette belle commune de 17 400 habitants qui, que le peuple, je crois que le peuple aujourd'hui réclame cela. Et le peuple sait qui est en mesure de relancer les activités à Mornalo. Parfait. Votre principal adversaire, c'est Georges Germain. Vous êtes le candidat qui a pour mission de barrer la route aux socialistes à Mornalo. Je suis socialiste, vous le savez. Je le suis. J'ai appartenu à la fédération socialiste et aujourd'hui, je suis membre du GUSR. Donc, il n'y a pas plus socialiste que moi. Donc, si je suis là, ce sont encore les socialistes qui dirigent la commune de Mornalo. Des gens de proximité, des gens de justice, des gens qui veulent tout. Donc, je ne suis là pour barrer qui que ce soit. Le peuple décidera. Merci, Jean Bardaille, d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. « Questions sans détour » revient dès demain soir sur votre chaîne locale ETV News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada